bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui une petite vidéo pour parler du transit de mars en cancer qui va être un transit extrêmement important on a mars donc qui va rentrer en cancer le 4 septembre et qui va en ressortir le 4 novembre 2024 dans un premier temps alors cette vidéo elle ne va concerner que le transit de mars en cancer avec les aspects qui va former dans cette première traversée du signe des cancers qu'il va faire sachant que mars partir du 6 janvier va 2025 donc va rétrograder à nouveau dans ce signe du cancer puisque le 6 décembre 2024 il sera entre temps donc rentrer en lyon depuis le 4 novembre 2024 et donc ensuite il va avancer dans le signe du lyon même pas jusqu'au dixième degré et à partir de là il va rétrograder et donc il va rétrograder d'abord dans le signe du lyon ça c'est en 2024 sur la fin du mois de décembre 2024 du coup et jusqu'au 6 janvier à partir du 6 janvier on le retrouve dans le signe du cancer sur les deux derniers des décans du cancer du 6 janvier au 24 février 2025 en mode rétrograde et ensuite à partir du 24 février et jusqu'au 18 avril 2025 en mode direct donc vous voyez qu'en fait ce transit de mars en cancer va nous amener jusqu'au mois d'avril jusqu'au printemps c'est ce que j'avais signalé dans les horoscopes du mois de septembre avec cette entrée de mars en cancer c'est pour ça que pour nous tous ça va être très important de regarder ce qui se passe dans nos vies en relation avec ce transit c'est pour ça qu'on va essayer d'expliquer qu'il va falloir observer de quoi effet ce transit qu'est ce qui peut amener dans nos vies et donc entre le 4 septembre et le 4 novembre de bien observer en fait ce qui se passe parce que il y a de grandes chances pour qu'on retrouve ces thématiques comme ça jusqu'au printemps prochain alors donc ça c'est pour les dates il faut comprendre déjà que pour ce premier passage de mars en cancer du 4 septembre au 4 novembre l'énergie principale ça va être à peu près celle que je vais vous donner et donc avec des problématiques dans ces thématiques que je vais soulever à régler évidemment au fil du temps d'ici le mois d'avril donc on va déjà commencer par redonner les attributs de mars je pense que vous commencez à le savoir puisqu'à chaque fois que je fais une vidéo sur le transit de mars dans un signe je vous redonne la fonction si vous voulez de mars sa principale fonction évidemment c'est l'action alors l'action qui peut être teintée de manière différente selon le signe dans lequel il va transiter mais malgré tout mars reste une planète d'action d'activité donc ici sa principale fonction enfin en général sa principale fonction c'est aussi de pouvoir permettre au soleil finalement de pouvoir se réaliser ça c'est plutôt dans le thème natal il dit donc par l'action on va mettre des choses en action pour pouvoir faire épanouir ce soleil dans le thème natal donc là il a donc comme fonction déjà principale le fait d'agir alors dans ce signe du cancer on le verra tout à l'heure il est souvent plus réactif qu'actif bien que ce soit un signe cardinal et que le signe du cancer et qu'il puisse donc aussi prendre des initiatives tout à fait dans ce signe et on verra de quelle manière et souvent pour quelles raisons il peut être amené à agir dans ce signe du cancer donc mars c'est aussi sa fonction c'est aussi le désir la libido vraiment au sens large au sens d'élan de vie ça va être donc l'élan vital ce qui nous met en action ce qui nous pousse c'est évidemment aussi la sexualité il va ce mars chercher à affirmer aussi quelque chose donc il est plus affirmatif il est plus volontaire puisqu'il est ému par le désir il est plus décidé comme mars a ce côté un peu tranchant il peut être aussi capable de prendre des décisions et c'est une planète qui peut dans ses aspects les moins glorieux si vous voulez amener des situations de violence de conflits de disputes c'est on l'a souvent répété mars c'est l'arme à feu c'est l'arme qui tranche aussi le couteau voilà c'est tous ces objets qui sont tranchants piquants ou chauds par exemple et donc il peut amener cette notion comme ça de violence ou de disputes de conflits dans certaines situations il peut évidemment grâce à sa faculté à agir à prendre des initiatives ou à tout trancher par exemple il peut aussi trancher des situations avec lesquelles on veut mettre un terme par exemple donc il est capable aussi de trancher de prendre une décision et sa version négative un peu agressive un peu colérique un peu autoritaire et bien est plus difficile souvent à gérer particulièrement dans ce signe du cancer alors pas tellement le côté autoritaire mais plus le côté colérique et le côté un peu conflictuel parce qu'on est dans un signe émotionnel avec le cancer et donc forcément qui dit mélange de colère et d'émotion dit souvent un débordement et ça peut aller plus loin donc si mars était une personne ça serait souvent c'est plutôt le jeune la personne jeune, le jeune fils, le jeune frère par exemple, l'amant aussi ou le jeune guerrier parce que ça peut être un guerrier aussi mars dans la mesure où il est capable d'agir donc ça peut être le jeune guerrier aussi voilà donc ça c'est pour les attributs de mars la fonction de mars si vous voulez d'une manière générale on pourrait en parler plus longtemps mais on va s'arrêter là donc nous ce qui nous intéresse là c'est le mars en cancer alors la dernière fois que mars a transité ce signe du cancer c'était du 26 mars 2023 au 20 mai 2023 donc vous pouvez peut-être avoir une petite idée même si la configuration céleste était différente évidemment à ce moment-là peut-être déjà de voir un peu ce qui s'est passé quelle thématique vous avez pu rencontrer vis-à-vis des thèmes que je vais vous donner avec un mars en cancer entre le 26 mars 2023 et le 20 mai 2023 par exemple moi je sais que c'est une période où j'ai déménagé alors pourquoi ça pourrait être relié à un déménagement parce que le signe du cancer c'est le signe aussi du foyer le signe de la maison donc l'action liée au foyer ça peut donner un déménagement on peut changer de région, on peut déménager on peut être plus actif pour changer de lieu de vie alors mars en cancer je vous le disais il est en but et il est là dans un signe d'eau et dans un signe cardinal donc il est capable d'agir il est capable d'initier puisque les signes cardinaux nous permettent de démarrer quelque chose donc il y a peut-être quelque chose que vous allez démarrer dans les thématiques du cancer donc il va être quand même décidé il est quand même entreprenant mais comme je vous le disais il s'agit d'un signe d'eau dans ce signe du cancer même si c'est un signe cardinal donc comme mars est en chute sa fonction je veux dire est un peu détournée pour quelle raison ? parce que premièrement c'est un signe qui est très lié aux émotions à la vie émotionnelle donc c'est un petit peu comme si vous vous faisiez bouillir de l'eau si vous voulez avec un mars en cancer donc là on a de l'eau bouillante avec un mars en cancer ce qui veut dire qu'on peut agir on continue à agir on peut prendre des initiatives mais souvent sous le coup des émotions qui peuvent ces émotions justement venir altérer parfois aussi sa fonction première qui est l'action c'est-à-dire que soit on agit sous le coup des émotions soit les émotions peuvent amener une action un peu désordonnée voire empêcher d'agir parce que c'est les émotions qui prennent le dessus donc évidemment ça va être différent pour chacun ce mars en cancer donc parfois il est plus frileux il est surtout plus insécure parce que le signe du cancer recherche c'est un signe qui a besoin d'appartenance qui a besoin de se sentir appartenir appartenir à un clan, à une famille, à un foyer, etc et quand on a Mars qui est plus conflictuelle justement qui n'est pas une planète qui a comme fonction d'harmoniser puisqu'on a dit qu'elle avait comme fonction de trancher ou de couper donc comme elle n'est pas une planète d'harmonisation c'est pas sa fonction il faut qu'on ait toutes les fonctions dans la vie celle-là c'est pas celle d'harmoniser donc dans un signe qui cherche la sécurité ou qui cherche l'appartenance c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre les besoins du cancer le signe du cancer est vraiment relié aussi à nos besoins premiers ici on peut les sentir menacés on peut se sentir insécure parce qu'on voudrait, je sais pas se réunir en famille être unis pour prendre des décisions et on n'y arrive pas il y a des conflits répétitifs et on n'arrive pas à trouver cette harmonie et parce qu'il y a ces conflits émotionnellement on gère moins et du coup on agit mais certain mais sous le coup de l'émotion ça veut dire qu'on peut réagir plutôt qu'agir dans ce signe du cancer donc c'est là que peut intervenir l'aspect un peu violent, agressif puisque quand on est dans la réaction et bien on est moins dans l'action forcément donc on se sent menacé on se sent agressé on peut être celui qui agresse et qui menace aussi d'ailleurs le Mars en cancer parfois il pourrait avoir tendance à jouer sur la corde de la victimisation pour obtenir quelque chose c'est un Mars plus capricieux donc il peut chercher à obtenir quelque chose en mettant ses émotions en avant c'est-à-dire en faisant valoir ses émotions comme étant ce qu'il y a le plus important dans une situation c'est-à-dire qu'au lieu de rester objectif on est dans un signe qui passe qui est complètement lié à la subjectivité donc l'action ou les réactions elles vont vraiment dépendre de ce qu'on ressent on va moins passer par la raison je vous ai dit et beaucoup plus par l'émotion donc ça veut dire aussi qu'on peut chercher à obtenir quelque chose en culpabilisant les autres en se victimisant ça peut être aussi parfois ce que va faire un Mars en cancer alors du coup les émotions elles vont aussi parfois être à l'origine du fait qu'on agisse par exemple la peur de l'insécurité pour soi ou pour ses proches ça peut être la famille on est quand même sur un signe familial qui peut être lié aussi aux femmes aux enfants donc si on sent qu'il y a un problème concernant une personne de la famille c'est là que ça peut amener des conflits familiaux parce qu'on va montrer du doigt ceux qui s'impliquent moins ceux qui se sentent moins concernés ceux qui agissent moins voilà ou alors il y a eu des menaces qui ont pesé sur la famille voire sur le foyer on est menacé de perdre un foyer et le mars en cancer va faire qu'on va se défendre c'est ça qui va nous mettre en action on va défendre ou préserver son lieu de vie ou défendre sa famille chercher à la préserver aussi et ça c'est valable aussi au niveau collectif parce que je vous ai dit que c'était un signe d'appartenance le cancer et donc ce sentiment d'appartenance qu'on peut avoir par exemple dans une famille on peut l'avoir au niveau de la localité on peut l'avoir au niveau de la nation au niveau d'un pays par exemple donc là c'est pareil il peut y avoir un sentiment de menace dans certains pays qui vont devoir se défendre contre l'ennemi mars ça peut être l'ennemi on a dit le guerrier tout à l'heure l'ennemi qui cherche à pénétrer le territoire donc il y a évidemment un sentiment de menace et donc une volonté de défendre là aussi ça peut être des frontières de défendre un peuple enfin ça va être évidemment différent selon les les pays selon l'actualité des pays mais on peut avoir ce type de de situation aussi donc on est quand même plus sur une attitude défensive et une attitude réactive avec un mars en cancer et c'est pour ça que c'est un mars en chute c'est pas un mars qui agit à partir de soi et qui va décider quelque chose comme ça tiens aujourd'hui j'ai envie de faire ceci et j'y vais là on est plus dans une réactivité ou dans une défense donc c'est ça qui pousse à l'action malgré tout mais c'est une action qui répond à ce qui se passe à l'extérieur ou à ce que l'extérieur essaye de nous faire sentir donc attitude défensive capacité malgré tout à défendre à se défendre à se battre pour préserver son clan son foyer sa famille etc ce qui peut quand même donner malgré tout un mars qui va amener des conflits au minimum des tensions dans le cadre familial si on reste au niveau personnel et pas au niveau du pays donc des conflits dans le cadre familial ça va être toutes sortes de conflits qu'on peut rencontrer dans les familles des séparations des divorces des partages de patrimoine qui tournent mal ça va être qui a la garde des enfants par exemple vous voyez ça c'est des thématiques qui peuvent vraiment être plus fortes et qui vont être plus compliquées puisque rappelez-vous que mars va revenir s'il était juste passé à la limite ça va mais là dans la mesure où il va rétrograder ça veut dire bien qu'il y aura des thématiques à régler sur ces questions-là thématiques autour de l'enfance ça peut être même la préservation des animaux de l'environnement qui peuvent aussi être source de soucis et qu'on va chercher à préserver de la même manière donc d'un autre côté ce mars va nous permettre aussi d'être plus décidés plus volontaires dans ces thématiques-là donc par exemple si on doit négocier si on doit acheter une maison acheter un terrain vendre une maison vendre un terrain voire même louer dans les locations si on a des projets aussi par exemple de construction autour de maisons de travaux à faire à la maison là ce mars il peut être intéressant même si on voit que ça va s'étaler quand même dans le temps le mars en cancer il peut malgré tout être intéressant pour des sujets comme ça donc c'est vrai que là ça sera peut-être moins problématique même si je pense qu'il y aura des changements d'orientation par rapport aux plans qu'on avait à la base malgré tout ça peut se faire pendant cette période-là et là on est moins dans le conflit dans la préservation mais plus on met de l'action de l'énergie dans son foyer ou dans la construction d'un foyer construction d'une maison par exemple d'autre part comme mars réagit en fonction de ses émotions qui sont bouillonnantes on l'a vu on peut se sentir aussi plus facilement agressé plus facilement attaqué et monter au créneau parce qu'on ne sait plus gérer ses émotions donc là le mars qui va rétrograder ça peut être aussi un moment pour apprendre cette gestion des émotions soit vous l'apprenez avec des personnes des thérapeutes ou autres qui apprennent à gérer les émotions si vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire vous-même soit c'est à vous de faire un travail sur vous-même sur la gestion des émotions alors la gestion des émotions ça va être déjà ne pas partir dans des angoisses trop fortes et réussir à tempérer à ramener du rationnel et ne pas être que dans l'émotion déjà d'une part donc il y a cette idée de gérer les émotions de cette manière-là et puis ça va être aussi dans la communication même si Mars en soi ne parle pas de communication évidemment s'il y a conflit il y a communication donc comment je communique est-ce que dans ma manière de communiquer si je suis trop réactive si je suis trop susceptible si je suis trop lunatique ça c'est tout ce que peut amener ce Mars en cancer et bien comment je réagis l'une d'avis de l'autre est-ce que mes mots ne dépassent pas la situation est-ce que je m'emporte trop vite parce que je suis touchée trop vite et donc est-ce que je ne suis pas aussi parfois à l'origine de l'amplification du conflit donc ça ça va être vraiment très important à gérer et à apprendre à gérer parce que ce Mars en cancer il faut qu'il va rétrograder plus tard il faut bien qu'il nous amène à revoir cette fonction martienne dans ce signe du cancer donc c'est aussi un travail mais il faut le voir aussi comme une opportunité d'apprendre tout ça à chaque fois qu'on a des transits aussi difficiles soient-ils il y a toujours cette idée d'une occasion d'une opportunité pour nous de grandir d'évoluer en conscience et donc de nous réaliser beaucoup plus pleinement parce qu'on va au final même si Mars en lui-même ne cherche pas l'harmonie c'est parce qu'on aura fait ce travail Mars il est capable d'aller comme ça directement concrètement mettre de l'action pour améliorer quelque chose vous voyez donc là c'est une occasion pour nous d'apprendre à gérer les émotions à gérer la rancune un Mars en cancer il peut être extrêmement rancunier il n'oublie pas il ne faut pas oublier justement que le signe du cancer c'est aussi un signe qui est lié à la mémoire aux traditions mais aussi à la mémoire d'une manière générale souvent d'une mémoire liée aux émotions ce n'est pas tant la mémoire des dates par exemple que la mémoire de ce lieu j'ai tel souvenir lié à ce lieu et j'ai telle émotion liée à ce lieu donc je me souviens de ce lieu de cette personne et tout ça donc les questions liées à la mémoire aux traditions là toujours aussi avec des histoires de défense de préservation peuvent être d'actualité par exemple là je viens d'apprendre que la maman d'un ami a été diagnostiquée Alzheimer vous voyez là on est sur vraiment la mémoire au sens propre et donc elle a cette problématique donc forcément cette amie avec sa famille va avoir à gérer cette situation là dans les mois à venir donc vous voyez ça peut être même vraiment à proprement parler quelque chose de très concret mais ça peut être aussi des questions liées à la mémoire aux souvenirs qui font qu'on va se disputer avec quelqu'un on n'est pas d'accord sur je sais pas une maison qu'on a en commun et qu'il faut vendre un il est attaché aux souvenirs l'autre il a besoin d'argent et donc là ça va causer des problématiques c'est pour vous donner un petit peu des idées maintenant la défense de la mémoire la défense du patrimoine la défense d'une culture même avec un Mars en cancer peuvent se faire à un niveau plus large pas seulement dans notre vie individuelle ou familiale mais aussi il peut y avoir ce type de questions à régler dans les mois à venir à un niveau national pas forcément en France ça peut être en France mais ça peut être dans d'autres pays donc en tout cas il y a aussi cette question là donc je reviens à cette histoire de rancune Mars en cancer c'est je n'oublie rien je garde ma rancune et puis à un moment donné puisque Mars va revenir elle va ressortir et là ça va faire mal et là ça va créer des conflits il faut bien comprendre que notre position du moins c'est mon avis notre position d'humain et notre volonté en général je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord pour ça c'est quand même d'arriver à une harmonie on a tous envie d'un monde en paix d'un monde pacifique d'un monde où tout le monde s'entend bien où tout le monde jouit d'abondance d'une certaine abondance ou d'un minimum d'abondance en tout cas mais est-ce qu'on se donne les moyens parce que ce Mars en cancer c'est finalement si je juge que pour arriver à cette harmonie dans la famille ou si on prend un niveau collectif dans mon pays etc. si je juge que pour arriver à cette pacification je peux employer n'importe quel moyen ce qui pourrait être le cas avec ce Mars en cancer et bien est-ce que mon moyen va servir cette fin d'harmonie est-ce que je ne suis pas en contradiction est-ce que je ne déclante pas la guerre Mars pour arriver à une intégration à une pacification le cancer à une harmonie il ne faut pas oublier c'est le signe dans lequel Jupiter est en exaltation donc c'est vraiment la question de l'harmonie le signe cancer c'est l'enfant qui fait un avec la mère dans l'utérus il y a quand même cette idée d'unification et bien mon moyen pour arriver à cette paix c'est la guerre est-ce que j'ai une chance réellement d'obtenir cette harmonie et cette paix ça c'est vraiment des questions sur lesquelles on a à travailler individuellement et collectivement pendant le transit de Mars en cancer de la même manière est-ce que la faim justifie les moyens troisième question est-ce que quand j'utilise comme est-ce que quand j'ai une volonté particulière si je juge que pour arriver à cette harmonie c'est comme ça qu'il faut faire et que quelqu'un a un autre avis sur la question est-ce que si je défends absolument cette manière de faire et que je nul qu'elle est seule qui puisse arriver à cette harmonie à cette intégration dans le groupe est-ce que c'est possible si je m'accroche davantage au moyen qu'à la fin que j'arrive à cette harmonie vous voyez ça peut être aussi quelqu'un qui dit bon bah il y a voilà moi j'ai telle idée telle idéologie donc pour arriver à cette harmonie tout le monde s'entend bien je prends je choisis de suivre cette voie puis il y en a un qui est à côté dit bah moi je pense qu'il vaut mieux suivre cette voie si tout à coup le premier dit bah non c'est pas possible je vais te faire la guerre parce que le seul moyen pour arriver à cette paix collective c'est le mien bah du coup il oublie la fin il oublie quel était son but en fait il aurait très bien pu coopérer avec l'autre vous voyez et bien ça c'est exactement les questions qu'on va avoir à régler encore une fois à un niveau individuel et collectif sachant que quand on règle les choses au niveau individuel on participe à régler les choses collectives c'est je crois Gandhi qui disait soit la je m'en rappelle plus exactement à chaque fois j'oublie la phrase précisément mais soit la paix globalement que tu veux voir incarnée dans ce monde donc commence par te pacifier toi commence par t'analyser toi par comprendre ton action si tu veux arriver en gros à améliorer le monde tu peux pas avoir toi-même un comportement qui qui va à l'encontre de par exemple d'une harmonie ou de la paix et espérer que le monde soit en paix donc c'est vraiment toujours à différents niveaux que les choses se font donc avec ce Mars rancunier attention parce qu'il peut ruminer longtemps sans compter de tout ce que ça peut nous procurer au niveau de la santé quand on est dans une rumination négative et qu'on fait du souffle on crée du souffle en soi donc attention alors autre chose qui peut se produire avec ce Mars en cancer qui est rapidement blessé on l'a vu qui est plus susceptible et qui va faire valoir donc ses émotions pour défendre c'est je vous le disais tout à l'heure pointer l'autre et le culpabiliser donc se victimiser ça il faut le savoir il faut aussi nous rester conscients de ça si jamais on a tendance à en user l'émotion personnelle elle va pas devenir un argument suprême tout le monde a des émotions l'autre aussi a des émotions donc elles se valent toutes à partir de là on peut en parler mais pas en faire un moyen de chantage et là au sein des familles du couple des relations attention parce qu'on peut avoir tendance à user beaucoup plus de ce genre de tactique alors évidemment après il peut y avoir aussi des victimes on peut être victime de quelque chose dans la famille ou ailleurs et on va le faire savoir et là c'est très bien parce que justement le Mars en cancer il peut porter la voix publiquement sur la place publique donc s'il y a eu des victimes c'est le moment en fait de le faire savoir aussi voilà le Mars en cancer je vous disais il est beaucoup plus subjectif certes c'est aussi un Mars qui va alors on est dans un signe qui est aussi lié à l'imaginaire à l'imagination la créativité la fécondité alors c'est à double tranchant avec un Mars en cancer parce que à la fois il peut féconder il peut particulièrement je dirais la créativité donc il peut nous rendre beaucoup plus actifs si par exemple on a envie d'écrire un livre si on a envie quel que soit finalement le domaine créatif on va pouvoir avoir beaucoup plus d'imagination se servir de cette imagination pour en faire quelque chose disons donc le Mars il est moteur dans l'imagination il peut nous permettre de passer à l'acte et à partir de cette imagination de ne pas rester finalement dans la rêvasserie mais de passer vraiment à l'acte et par exemple d'écrire un livre si jamais vous avez envie d'écrire un livre mais ça peut être faire un tableau enfin tout ce que vous voulez donc tous les domaines de vie dans lesquels l'imaginaire peut être peut être amené à intervenir finalement on peut même Mars représentant aussi la passion c'est les choses qu'on fait avec passion on peut même s'y adonner avec passion d'ailleurs on va être beaucoup plus passionné dans tout ce que l'on fait même dans la vie affective on va être beaucoup plus passionné ce Mars en cancer il est aussi plus conservateur puisqu'on a parlé le cancer les traditions préservation des traditions donc on peut agir dans des contextes de type gestion du patrimoine mais c'est aussi par exemple c'est un Mars qu'on va aussi retrouver par exemple chez des personnes qui travaillent dans le domaine de la fonction publique donc on peut chercher à travailler dans ce domaine de la fonction publique aussi ou on peut travailler dans un domaine où il s'agit de préserver les traditions ou un patrimoine aussi Mars en cancer il est tourné donc vers le passé parfois il va chercher à défendre cette mémoire comme je vous disais donc il peut y avoir des questions aussi de devoir de mémoire qui reviennent ici particulièrement autour de situations où il y a eu des victimes donc il peut y avoir l'idée qu'on va agir aussi pour défendre les victimes les questions donc sur le devoir de mémoire mais aussi toutes les affaires qui sont liées à des victimes comme je vous disais qui cherchent à se faire reconnaître le Mars en cancer il peut aussi être intéressant puisque c'est aussi l'énergie l'action pour par exemple démarrer des cours de yoga démarrer des cours de tai chi chuan des activités un peu douces aussi qui peuvent être intéressantes justement pour canaliser cette énergie douce parce qu'avec ces conflits émotionnels qui parfois seront même vécus intérieurement je pense que c'est aussi un moyen de gérer l'énergie de travailler sur l'énergie sur le plan politique on a plus affaire ici à des partis conservateurs à des représentants d'État qui ont un côté protectionniste protection de la nation tout ce qui est souverainiste vous voyez tous ces partis-là peuvent être plus mis en avant durant cette période aussi le signe du cancer est aussi lié à la féminité à la femme et avec Mars en cancer il va falloir faire il peut y avoir des combats pour les femmes selon les thématiques qui vont toucher les femmes pendant cette période-là donc il peut y avoir par exemple on cherche plus d'égalité on cherche à défendre des droits ou autre on a ce côté-là il peut y avoir plus d'agressions aussi dirigées vers les femmes mais dans nos vies dans nos familles ça peut être aussi des problématiques qui vont toucher les femmes qui vont toucher la mère par exemple et donc là pareil s'il y a une famille s'il y a un problème qui touche une femme de la famille attention à rester unis autour de cette question et pas à commencer à se lancer des pics les uns les autres tu as fait ça moi j'ai fait ça toi tu l'as pas fait enfin ce genre de choses donc la mémoire et le passé c'est aussi toutes sortes d'affaires liées au passé donc particulièrement au niveau des liens familiaux pardon de l'immobilier qui vont refaire surface avec lesquelles on peut chercher à couper on peut avoir envie de déménager ici comme je vous disais tout à l'heure et donc si par contre on est amené parce que c'est aussi ce qui peut se passer être amené à retourner chez ses parents on retourne vivre chez ses parents on retourne vers un lieu du passé éventuellement aussi attention aux tensions ça peut ne pas bien se passer immédiatement il va falloir trouver ses repères ses nouveaux repères ses marques parce qu'avec mars au départ ça peut être un peu tendu ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas bien sûr mais au départ ça peut être un peu tendu et puis évidemment il peut y avoir aussi des personnes du passé qui refont surface alors il y a peut-être des conflits à régler avec ces personnes du passé il y a peut-être voilà des raisons pour lesquelles ces personnes du passé refont surface mais ça peut être le cas alors mars est aussi donc lié au feu comme on l'a dit tout à l'heure donc dans ce signe de la maison ça réclame d'être beaucoup plus attentif particulièrement si mars transite sur votre lune ou si mars transite dans votre maison 4 d'être beaucoup plus attentif à tout ce qui va concerner les possibilités d'incendie donc là je ne sais pas protégez-vous mettez des alarmes vérifiez qu'elles marchent et ayez des bonnes compagnies d'assurance aussi parce que ça peut venir évidemment des voisins donc sans vouloir vous affoler mais il faut le savoir comme ça quand on le sait on fait attention et on va peut-être vérifier son alarme alors qu'on ne l'avait pas fait depuis longtemps vérifier si elle marche bien le signe du cancer nous parle aussi donc des émotions de la psyché et avec ce mars en chute ça peut apporter donc plus de nervosité aussi intérieure parfois ça ne va pas être à l'extérieur je vous ai dit que ça pouvait aussi se retourner contre soi donc il peut y avoir beaucoup plus de déstabilisation psychique de pétage de plomb j'ai envie de dire de difficultés en tout cas sur le plan psychique il s'agit de retrouver comme ça la motivation la force d'agir et ça ne va pas toujours être évident mais ce mars rétrograde il va comme pour les questions de conflit nous permettre ensuite peut-être d'essayer de recontacter en fait cette motivation donc malgré tout dans un premier temps un mars en cancer il peut aussi évidemment amener un déséquilibre sur le plan émotionnel sur le plan de la psyché donc il y aura tout ce travail à faire si jamais vous êtes touché donc voilà il y a aussi évidemment toutes sortes de rivalité de de clan rivalité clanique rivalité dans le groupe tout ce qui est aussi au niveau international je dirais peut-être tout ce qui est guerre civile à l'intérieur d'une même nation le conflit vous voyez on est toujours dans cette idée qu'on a du mal à s'harmoniser les uns des autres en plus comme cette insécurité elle peut nous porter enfin elle peut nous amener à être beaucoup plus craintif notre attitude apeurée angoissée craintive peut comme je vous disais tout à l'heure vraiment générer des conflits et parfois c'est un problème limite de compréhension ou d'incompréhension du coup qui va mener au conflit alors cette question de la préservation elle va être utile dans tout combat pour les femmes comme je vous disais pour préserver la nature pour préserver les animaux pour préserver les enfants pour préserver la famille le mars va être moteur préservé en foyer comme on l'a expliqué le cancer c'est le signe d'appartenance à un groupe à une famille à un milieu à un pays à une culture et donc là les gens entre eux ils vont avoir du mal à s'entendre avec ce mars en cancer c'est toujours pareil c'est toute la problématique à résoudre et il peut y avoir aussi vraiment ce besoin d'appartenance à quelque chose à un groupe à un clan à une famille qu'on n'arrive pas à obtenir d'où le fait qu'on puisse se sentir angoissé on voudrait faire partie d'eux on voudrait retrouver une cohésion et on a l'impression que cette cohésion elle est perdue qu'elle est menacée on peut aussi chercher à préserver son intégrité au sens biologique avec ce mars en cancer donc préserver son organisme il peut y avoir des attaques de l'organisme évidemment là c'est vraiment si vous avez par exemple le maître de 1 qui est touché par ce mars ça peut être le mars en 6 ça va être différents scénarios mais un mars en cancer comme il préserve l'intériorité la psyché les émotions il peut aussi chercher à préserver un organisme tout ce qui est à l'intérieur et qui est menacé par une dysharmonie par un déséquilibre donc ça peut être un virus dans certains cas ça peut être autre chose une maladie quelque chose plus importante où l'organisme est menacé et où pareil on va chercher à se défendre alors au niveau mondial maintenant c'est vrai que après je vous donnerai les transits que va former mars là pendant ce premier passage donc au niveau mondial on va avoir des conflits clairement nationaux souvent civils avec des résultats qui pourraient être des défis migratoires à gérer les personnes qui sont obligées de quitter leur pays on a vu c'est comme on était rejetés hors du clan hors du pays hors de la nation parfois donc il peut y avoir des défis migratoires à gérer il peut y avoir des conflits à l'intérieur d'une culture je ne sais pas de toute façon la guerre dans l'ex-Yougoslavie a duré vraiment des années et des années elle a pris différentes tournures mais voilà c'était un pays qui à la base dans lequel il y avait par exemple différentes religions il y avait les musulmans il y avait les catholiques il y avait les orthodoxes et qui cohabitaient comme ça depuis très longtemps et à un moment donné on a un conflit à l'intérieur même des frontières des volontés d'indépendance des régions qui sont devenues des pays depuis et où le voisin tout à coup devient le pire ennemi vous voyez donc je ne sais pas il y a peut-être eu un mars en cancer rétrograde à cette époque-là c'est possible encore une fois comme ça a duré des années il faudrait vérifier mais je vous donne cet exemple parce que ça pourrait être vraiment ce genre de problématique c'est-à-dire que tout allait bien avec les voisins voilà ou il y avait peut-être quelque chose qui commençait un peu à monter et puis tout à coup il y a séparation à l'intérieur même d'un pays et donc il y a conflit pas forcément une guerre là on a parlé d'une guerre civile mais on pourrait très bien parler je ne sais pas de contestation très forte avec des avis contraires qui se font un peu la guerre entre eux problème à l'intérieur des partis politiques vous voyez là c'est pareil appartenance au même parti et en fait on n'est pas du tout d'accord donc ça ça va être vraiment extrêmement fort entre le 4 septembre et le mois d'avril ça peut être aussi la sécurité d'un pays qui est menacé par une invasion ça peut être aussi des manifestations donc publiques puisque le cancer n'est pas lié au groupe à tout ce qui est public donc on peut aller manifester protester se défendre ensemble on peut s'élever contre tout ce qui est clientélisme tout ce qui est faveurs qui sont accordées parce qu'on appartient à un groupe vous voyez donc on peut s'élever contre ce genre de choses il peut y avoir des manifestations ou la volonté de mettre un terme à tout ce qui est clientélisme politique corruption à l'intérieur d'un même groupe qui se soutient ça va être aussi tout ce qui permet de jouir de quelque chose grâce à cette appartenance à un clan qui peut être contesté ici d'un autre côté il y a certains pays qui peuvent se battre dans le sens d'être très volontaires très affirmés pour entrer dans un groupe par exemple un pays qui veut faire partie de l'Union Européenne et qui va tout faire qui va vraiment défendre sa position et qui va vouloir lui appartenir alors il va devoir le faire de manière un peu musclée ça ne sera pas donné puisqu'il y a ce Mars qui va revenir mais il pourrait se donner tous les moyens possibles pour appartenir à une organisation quelconque aussi sur le plan des guerres donc il y en a parlé des guerres civiles ça peut être donc à l'intérieur du même nation des colères on l'a dit toutes les affaires qui ont été liées aux femmes on en a parlé à leur droit même aux enfants à l'enfance à la maternité il peut y avoir des questions autour de ça aussi on peut aussi chercher parce que le signe du cancer on a parlé de fécondité tout à l'heure du fœtus in utero qui se nourrit finalement à partir de la mer donc ça va être aussi tout ce qui permet la survie donc toutes les matières premières donc il peut être question aussi de conflits ce qui est souvent d'ailleurs le cas dans les guerres c'est souvent la raison inavouée donc pour des raisons qui sont liées aux matières premières à la subsistance ça peut être l'énergie ça peut être plein de choses aussi l'alimentation pourquoi pas dans le signe du cancer donc voilà globalement évidemment on pourrait en parler plus longtemps il y a toutes sortes de prévisions qu'on pourrait faire à ce compte là avant de vous donner les transits que va former Mars dans ce signe du cancer je vais vous donner le nom de quelques personnalités que j'ai relevées et qui ont un Mars en cancer et où on pourrait dans leur thème natal évidemment là on ne parle pas de transit et on pourrait voir un petit peu comment ça s'est manifesté dans leur vie même si ce n'est pas des personnes que je connais par cœur mais ça peut être intéressant aussi de voir comment quelqu'un qui a un Mars cancer dans sa vie peut l'avoir manifesté on a Maïlé Sirus qui a ce Mars en cancer je ne vais pas trop parler d'elle tout de suite on a Kenny O'Reeves alors par exemple Kenny O'Reeves l'acteur Kenny O'Reeves c'est quelqu'un qui est né au Liban qui ensuite a déménagé donc Mars en cancer je quitte déjà le pays d'origine je romps rupture avec Mars avec le bassin le lieu dans lequel je suis née même s'il n'était certainement pas complètement originaire du Liban et puis avant qu'il quitte le Liban un père qui est arrêté pour trafic de drogue qui va en prison donc grosse problématique familiale vous voyez ne reverra plus son père ensuite divorce des parents donc rupture dans la famille sentiment d'abandon à la fois le pays natal qui est quitté puis le père qui ne reverra pas après il vit dans sa vie il a énormément déménagé il y a beaucoup d'instabilité pendant sa jeunesse donc une famille qui déménage tout le temps non seulement qui quitte le Liban mais qui passe des Etats-Unis au Canada etc donc il y a beaucoup de déménagement une famille qui est recomposée à plusieurs reprises aussi c'est intéressant qu'il ait été aussi gardien de but de Hoquet parce que pourquoi intéressant parce que je vous ai parlé de défense du territoire bon ben il est gardien des buts donc il défend sa cage vous voyez il y a cette idée là on peut le retrouver autrement dans les histoires un peu dramatiques familiales puisqu'il a quand même une vie assez mouvementée à ce niveau là il a une demi-sœur qui a eu la leucémie quand il était enfant il a la mère il a perdu un enfant un enfant qui est né qui est mort-né en fait de son ex-petite amie qui ex-petite amie elle-même va avoir un accident de voiture et va mourir dans un accident de voiture donc vous voyez là on a vraiment le côté un peu noir qu'on peut avoir parfois dans ce Mars en cancer ensuite on a par exemple Marine Le Pen alors Marine Le Pen je choisis cet exemple parce que là on a bien tout cet aspect dont je vous parlais le côté d'un côté conservateur on est plutôt sur des parties conservateurs avec Mars en cancer donc on va se protéger vouloir protéger le pays de je sais pas de l'immigration de tout ce qui peut rentrer donc on veut protéger les frontières par exemple donc on va on va vouloir défendre un territoire c'est quand même un petit peu son leitmotiv il y a l'aspect traditionnaliste aussi qui est qui est lié à ce parti là donc on a aussi cette idée de défense des traditions la défense de la famille de la famille traditionnelle particulièrement elle-même elle est dans un parti qui a été créé par son père donc on a bien le clan à nouveau et on a cette idée qu'une fois qu'elle arrive dans ce parti et qu'elle reprend les reines il y a tout un tas de conflits et à l'intérieur du parti et avec le père pour pouvoir garder le nom du partigny pour pouvoir poursuivre je ne suis pas une experte je ne vais pas vraiment vous en dire beaucoup là-dessus mais bon je consulte les fiches Wikipédia pour pouvoir voir un petit peu aussi qu'on voit ce Mars en cancer elle a des parents divorcés elle a elle-même divorcé plusieurs fois elle a été victime dans sa maison familiale d'un attentat à la bombe il y a quelques années maintenant donc on a aussi cet aspect-là la maison qui a été menacée la bombe Mars l'explosion qui est posée dans la maison donc vous voyez c'est pour que vous voyez vraiment comment toutes les thématiques que je vous ai données comment on peut les retrouver par exemple chez les gens qui ont des Mars sans cancer aussi elle a été avocate donc bon il y a défense elle a été avocate au tout début de sa carrière et elle n'a pas apparemment plaidé dans beaucoup d'affaires mais l'une des affaires connues dans lesquelles elle a plaidé c'est celle de l'affaire du sang contaminé donc je parlais tout à l'heure de l'organisme qui pouvait être menacé donc ça aussi c'était un cas intéressant pour ça et puis pour prendre un troisième cas on ne va pas faire tous les Mars cancers de la Terre on a par exemple Meghan Merkel qui a elle aussi un Mars cancer et donc on va on a bien chez elle d'une part toutes les problématiques familiales qu'elle a rencontrées en rentrant se mariant avec le prince Harris et en rentrant dans une famille alors là pour le coup extrêmement traditionnelle devant respecter des traditions devant abandonner par exemple sa vie d'actrice pour pouvoir respecter les traditions et en même temps ça rentre en conflit avec ce qu'elle veut vraiment donc conflit avec la famille royale par exemple donc on a bien tout cet aspect là je crois qu'elle même a des parents qui sont séparés elle a aussi c'est l'un de ses dada de défendre le droit des femmes donc elle s'est élevée contre des publicités sexistes elle défend l'autonomisation des femmes voilà donc il y a vraiment tout cet aspect là chez elle voilà encore un autre temps si vous voulez du mars cancer qu'on pourrait revoir donc je ne vais pas encore une fois vous donner tous les tous les mars en cancer de la terre pour ceux qui suivent nos cours on avait parlé du mars en cancer de Djokovic en cours donc bon là je ne vais pas en parler maintenant mais voilà Djokovic qui est d'ailleurs né dans un pays en guerre donc voilà alors donc on va maintenant parler vraiment des aspects que va former mars pendant ce transit ce premier transit jusqu'au 4 novembre alors le 12 septembre il forme un sextile à Mercure Mercure en vierge forme un sextile à mars en cancer donc là ça sera autour du 12 septembre un bon moment pour prendre des décisions je dirais un peu rationnelles bien réfléchies bien pensées bien inspirées particulièrement concernant la famille ou le foyer ça peut être aussi autour de cette période un moment où on va retrouver des personnes de la famille on retrouve les frères les sœurs par exemple on retrouve des personnes de la famille on peut avoir des décisions à prendre donc autour du foyer autour de la famille si on est dans une activité qui a besoin d'inspiration on peut à la fois par exemple écrire et être inspiré et donc être beaucoup plus actif dans l'écriture dans l'étude même pendant cette période là on peut chercher aussi à protéger des animaux chercher à améliorer un logement le 30 septembre on a Mars en cancer qui forme un trigone à Saturne en poisson donc là c'est une énergie qui est intéressante on a deux planètes en poisson on a les deux dits maléfiques en aspect mais en aspect trigone donc ils coopèrent quand même ici pour créer une structure pour se discipliner donc on peut compter sur une énergie qui est canalisée qui est disciplinée pour mettre en place quelque chose que ce soit au niveau du foyer de la famille ou même des soins ici donc ça peut être un encadrement un spécialiste un nouveau traitement quelque chose un lieu de repos une maison de repos ou autre qui va permettre d'encadrer en tout cas une situation ça peut être aussi à un niveau plus personnel un aspect grâce auquel on va agir dans le sens grâce à une certaine discipline à une certaine routine une certaine répétition on peut chercher à s'élever spirituellement alors quand je dis à s'élever spirituellement ça peut être aussi tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la fin et les moyens à l'intérieur d'une problématique en question on va essayer de se raisonner on va essayer d'être plutôt dans une attitude constructive que dans une attitude conflictuelle pour réussir à créer quelque chose structurer quelque chose on peut vouloir protéger ses acquis encadrer un travail aussi donner forme à quelque chose de toute façon on peut avoir une attitude aussi beaucoup plus conservatrice parce qu'à la fois Mars en cancer qui est plutôt conservateur et Satur on a lui-même qui est assez conservateur donc on peut avoir une attitude plus conservatrice vis-à-vis de certaines idées de certains tout dépend évidemment à ce qu'on parle d'un pays ou de nos vies personnelles mais bon voilà globalement une attitude plus conservative après on a Mercure en balance le 6 octobre Mercure en balance qui va former cette fois-ci un carré à Mars en cancer alors là c'est un peu plus compliqué parce que déjà avec Mars en cancer c'est un peu compliqué on l'a vu quand Mercure en balance qui va chercher la diplomatie qui va chercher l'entente qui va chercher à résoudre le plus diplomatiquement possible quelque chose qui va chercher l'équité ce heurtre au carré de Mars en cancer qui est en pleine ébullition émotionnelle là où on cherche l'entente on va peut-être trouver le conflit donc on a une communication qui peut être un peu plus tendue ça peut amener même des colères des ruptures des conflits évidemment donc attention autour de cette période-là il peut y avoir une attitude plus vindicative on peut chercher à se venger de quelque chose aussi ou une attitude plus culpabilisante on l'a vu dans la relation du face-à-face je cherche à te culpabiliser pour sous fond de douceur pour obtenir ce que je veux alors le 8 octobre on a Vénus en scorpion qui forme un trigone à Mars en cancer donc là autour du 8 octobre la Vénus au scorpion Mars cancer on est dans des signes d'eau ni Vénus est à l'aise dans le signe du scorpion ni Mars n'est à l'aise dans le signe du cancer à la base donc certes on a quand même un trigone entre les deux planètes mais qu'est-ce que ça cache vous voyez il peut y avoir beaucoup d'attractions entre deux personnes on peut ressentir une attraction pour quelqu'un on peut être attiré par quelqu'un si on est dans une relation il peut y avoir beaucoup plus d'intensité d'émotion et de passion mais qui dit passion dit parfois aussi un peu drame complication et là on est vraiment dans quelque chose qui peut à la fois être passionné et à la fois être compliqué un peu ce que pourrait signifier la passion donc là on est en plein dedans et évidemment on peut le retrouver en dehors des relations amoureuses des relations affectives donc si vous voulez rencontrer quelqu'un peut-être que vous pourrez rencontrer quelqu'un autour de cette période-là sachant qu'il y a cette passion-là et que c'est pas forcément simple à gérer mais après dans le relationnel d'une manière générale il y a quand même cette notion où on cherche à la fois on cherche à s'entendre on cherche aussi à mener une action qui permette d'arriver à une résolution et en même temps il y a derrière un peu dans l'arrière-pensée un côté stratégique un côté un peu manipulateur qui peut du coup générer des émotions assez fortes si l'autre le ressent on peut aussi se sentir lié à d'autres personnes par des liens extrêmement forts et ne pas savoir comment les gérer aussi donc ça peut être compliqué à la fois intense et agréable d'une certaine manière et compliqué si on se sent un peu dépendant des autres si on est dans des relations là tout peut être aussi un peu secret donc ça peut être des relations secrètes où on ressent quelque chose pour quelqu'un mais on n'en parle pas ça se vit en secret ça peut être aussi des liens qu'on ressent avec quelqu'un qui sont un peu comme invisibles c'est une position qui pourrait être intéressante aussi avec le Mars en cancer donc lié au foyer par exemple si on le prend de ce côté là j'agis pour le foyer ou pour la famille éventuellement et la Vénus en scorpion pour régler des affaires d'argent qui sont liées au foyer ou qui sont liées à la famille avec une possibilité quand même ici de le faire donc il peut y avoir de l'argent qui arrive par le biais du foyer par le biais de la famille par le biais d'un patrimoine aussi bonne position si on veut dépenser de l'argent inversement pour faire des travaux signer donc des travaux une construction pour suivre des thérapies alors justement si on est dans ces attitudes un peu compliquées émotionnellement ce qui peut être vraiment le cas là pour suivre des thérapies efficaces pour faire un travail énergétique important pour aller voir pour essayer de creuser ces problématiques ou pour essayer d'améliorer la situation trop passionnée trop passionnelle dans une relation donc essayer d'en parler on est quand même dans une relation trigone qui peut quand même trouver des solutions c'est quand même le scorpion c'est quand même je vais essayer de résoudre quelque chose donc le 25 octobre on a Mars en cancer qui forme un sextile à Uranus en taureau donc ici le tonnerre qui est en train de tonner juste à côté de moi donc on va se dévouer davantage pour régler disons qu'on peut avoir une manière un peu ingénieuse d'agir ici donc on va trouver des stratégies pour faire avancer une situation on peut avoir une action qui va être plus efficace parce qu'on est plus intelligent d'une certaine manière pour régler la situation plus astucieux disons pour régler une situation après c'est aussi ça peut être une contestation une action en groupe ou autre qui vient contester qui vient militer ça va être aussi l'idée qu'on va expérimenter quelque chose qu'on va développer peut-être des techniques aussi on va travailler sur des aspects plus techniques on peut travailler par le biais d'internet on peut vouloir à la fois faire de manière traditionnelle avec le Mars-cancer tout en amenant une petite originalité on peut amener renouveler un petit peu l'aspect traditionnel tout en le conservant le 28 octobre on a Mars-cancer qui forme un trigone à Neptune en poisson donc là on a une action qui est complètement inspirée par Neptune donc on agit sous le coup de l'inspiration déjà le Mars-cancer il peut agir sous le coup de l'imagination le trigone à Neptune il va ramener l'imagination alors si vous êtes créatif c'est parfait ce Mars-trigone Neptune voilà soyez enfin créez ce jour-là parce que vous allez être extrêmement inspiré maintenant on peut être inspiré par une personne on peut être inspiré en groupe par quelque chose qui nous élève qui nous fait développer plus de conscience plus de spiritualité on peut participer à des groupes spirituels à des groupes de yoga des groupes de tai chi un stage dans ce sens-là il y a l'idée qu'on puisse agir en groupe parce que le cancer comme le Neptune c'est quand même l'idée de groupe donc on peut se réunir pour défendre les mêmes choses aussi on peut avoir comme une forme de quête aussi on part en quête de quelque chose comme je vous disais on est inspiré de toute façon on peut voyager pourquoi pas autour de cette période et être très inspiré par ce qu'on découvre c'est une bonne position aussi si on doit se soigner soigner quelqu'un de la famille aussi et donc être présent éventuellement aider, soutenir il y a quand même l'idée de soutenir d'aider de prendre soin d'eux ici ensuite on a le 2 novembre un Mercure Scorpion qui est au Trigone de Mars donc Mercure et Mars se retrouvent en aspect de Trigone cette fois-ci c'est le troisième aspect depuis le début de Mars en cancer entre ces deux planètes donc là on voit bien qu'il y a quand même ce mélange comme ça Mercure-Mars à plusieurs reprises il y a quand même cette idée qu'il y a des décisions à prendre durant cette période durant ce transit de Mars en cancer je pense qu'il va y avoir vraiment des décisions à prendre avec plusieurs étapes sur le plan de la famille ou sur le plan du foyer et donc on peut y travailler on peut avancer petit à petit du transit de Mars donc ça va être intéressant pour réfléchir là aussi pour trouver des stratégies ça donne un côté très stratégique dans la pensée pour toujours défendre les mêmes sujets ça peut être intéressant pour approfondir des connaissances approfondir des connaissances ésotériques pour là aussi améliorer sa santé pour trouver les bons diagnostics les bons traitements pour chercher à se régénérer pour réussir même à se régénérer il peut y avoir une amélioration ici il peut y avoir beaucoup plus de curiosité on se pose beaucoup de questions on s'interroge on a envie de régler les choses on a envie que ça aille mieux en fait et on est prêt à agir dans ce sens-là donc on peut suivre des thérapies dans ce sens-là pareil si on doit convaincre Mercure-Mars surtout avec un Mercure en scorpion on peut être plus convaincant donc si on doit négocier quels que soient les sujets dans lesquels on doit être convaincant si on doit parler en public si on doit convaincre quelqu'un on sera plus convaincant malgré tout ici mais toujours avec ce côté un petit peu torturé alors soit si c'est la torture soit c'est une forme de manipulation les rapports ne sont pas franchement sains il y a quelque part dans nos vies où il y a quand même un anguille sous roche comme on dit c'est pas toujours ou alors c'est secret c'est caché vous voyez mais il y a toujours un peu cet aspect-là on peut aussi communiquer peut-être sur des affaires matérielles mais c'est pareil s'il y a communication sur des affaires matérielles bon il y a des personnes qui cherchent à tirer les choses vers elles et si c'est pas complètement apaisé même s'il y a possibilité de discussion donc voilà après le 3 novembre on a Mars en cancer qui est opposé au Pluton en Capricorne alors il faut savoir qu'il y aura trois passages durant tout ce long transit qui nous mène jusqu'à avril de Mars avec sa rétrogradation de Mars opposé à Pluton alors il n'y en aura qu'un seul qui sera opposé à Pluton quand Mars est en cancer et Pluton en Capricorne c'est celui-là après ce sera en Lyon-Verso les deux autres oppositions donc là on est dans le premier de ces trois oppositions de Mars-Pluton donc là on est clairement dans des possibilités de rapports de force des rapports de pouvoir donc on a bien vu que ça couvait depuis tout à l'heure qu'on est en train d'expliquer ces transits on a bien vu que ça couvait je dirais qu'on arrive un petit peu au sommet là et certainement que cette période autour du 3 novembre va nous donner quand même une idée très précise de ces questions qu'on aura à régler un peu plus tard début 2025 je dirais que là c'est un peu l'acmé on est au plus haut donc rapports de force sur des questions liées au pouvoir rapports de force avec des questions qui nous lient au passé ou tout ce qui est lié aux parents aussi toujours pareil ou à une structure il y a il y a il y a il y a une action quand même qui se fait en opposition à quelque chose d'autre donc il y a un des deux parties voire les deux qui cherchent à avoir raison qui cherchent à dominer qui cherchent à garder le pouvoir qui cherchent à enfoncer l'autre qui cherchent à manipuler qui cherchent à gouverner alors on sera en plus autour des élections présidentielles américaines là donc bon avec des signes plutôt conservateurs malgré tout donc là c'est compliqué c'est quand même un aspect assez fort assez violent assez intense donc voyons un petit peu comment on est touché sur quel point votre thème ça se situe ça peut être plus ou moins vécu fortement évidemment si vous êtes impacté par vos planètes par cet aspect après donc il peut y avoir cette tentation aussi de chercher à avoir raison de chercher à s'affirmer de chercher à dominer de vouloir écraser les autres dans son ambition dans sa volonté on retrouve ce que je vous expliquais tout à l'heure où les moyens ne visent peu importe la fin peu importe les moyens on veut obtenir quelque chose et donc on est prêt à tout pour ça donc ça c'est un aspect qui doit nous rendre vigilants conscients parce que vous savez même moi par exemple qui ai l'habitude de côtoyer les transits de les analyser de les comprendre de les voir arriver par exemple sur ma carte de savoir ah tiens tel aspect tout va bien à ce moment là et je me dis ça a l'air un peu tendu mais je ne vois pas où ça pourrait venir puisque tout va bien et bien ce sont des énergies tout ça donc souvent c'est un peu comme un orage qui traverse votre ville il y avait le soleil cinq minutes avant tout à coup il y a un orage vous n'auriez pas imaginé que vous alliez être concerné par l'appui et par l'orage et puis tout à coup il est sur votre tête et on passe du soleil au tonnerre du soleil à l'appui donc c'est un peu la même chose avec les transits c'est pour ça que c'est important enfin que ça me semble important de vous donner ces vidéos sinon je ne le ferais pas c'est que malgré tout on a beau être au courant quand on est dans le sous l'orage quand il s'agit d'un orage on se laisse prendre vous voyez on a beau être au courant on a beau être conscient que ça pourrait arriver que ça pourrait être déclenché une fois qu'on est sous l'orage on se prend la pluie donc où est la différence puisque de toute façon on se prend l'appui quelle va être la différence la différence va être déjà dans le recul dans la distance qu'on va prendre avec des aspects compliqués c'est à dire que tout de suite on va se dire ah oui oui ok là je prends un peu de distance je sais qu'il y a ce transit là donc je ne vais pas y participer plus que ce que j'y participe déjà j'ai déjà été prise un peu au piège par l'énergie et je me suis laissée avoir et j'ai participé par exemple au conflit mais tout de suite je fais un pas de retrait et j'essaye de faire intervenir la raison de faire intervenir l'amour de faire appel à quelque chose de beaucoup plus lumineux pour gérer ce transit ça ne veut pas dire qu'on va devenir un saint et qu'on va réussir à tout gérer mais on peut avoir la capacité de ne pas empirer les choses et là je dirais que soyez conscient je rappelle la date que ça se passe autour du 3 novembre ça peut être 3-4 jours avant 3-4 jours après on sera quand même sur un aspect qui peut être compliqué particulièrement si vous êtes touché de près donc évitez dès que vous vous en rendez compte dès que vous êtes conscient que vous êtes dans cette énergie là essayez de prendre du recul parce que c'est des aspects qui peuvent amener vraiment parfois de la violence donc si vous êtes même dans un contexte violent essayez de vous retirer ne restez pas ne cherchez pas à avoir raison attendez que l'orage passe après c'est un aspect qui peut amener beaucoup de passion c'est de toute façon parce qu'il y a beaucoup de passion il y a cet aspect aussi qui peut être conflictuel donc qui n'est pas forcément très bien maîtrisé et donc on va se radicaliser on va se radicaliser dans son action dans ses mots on va se radicaliser dans tout ce qu'on fait et là encore une fois la situation pourrait empirer maintenant le mars en cancer ça peut être aussi je découvre quelque chose qui m'était caché je une affaire alors au niveau national c'est une grosse affaire qui ressort de corruption je ne sais quoi dont on n'avait pas entendu parler jusque là et dans sa vie personnelle et bien ça va être des secrets de famille par exemple bon voilà il peut y avoir aussi une notion d'intimidation on se confronte on cherche à intimider ou on cherche à nous intimider des rapports de force sur des questions d'argent voilà donc il y a quand même une volonté assez forte d'affirmation presque à n'importe quel prix ici donc il faut se méfier au sein du groupe au sein de la famille voilà 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 pour ce mars en cancer donc je vous propose de l'écouter peut-être une première fois avant qu'on entre dedans et puis peut-être de le réécouter un peu plus tard à mi-parcours ou même d'ici la fin d'ici le 4 novembre puisque on sait que mars va revenir donc du coup autour du 4 novembre vous réécoutez la vidéo vous vous dites ah bon ok voilà il y a ça à quoi je vais devoir faire attention jusqu'au mois d'avril parce que ça y est c'est intervenu dans ma vie j'arrive à cerner exactement quelle est la problématique et donc je sais que je vais devoir y travailler plus tard jusqu'ici le mois d'avril voilà chère amie je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à partager vos impressions vos situations voilà tout ce que vous allez rencontrer et essayez de trouver toujours des alliés puisque mars en cancer on trouve plus le conflit que l'allié ça veut dire qu'il y a forcément un autre endroit de votre vie là où il n'y a pas le conflit où il peut y avoir des alliés essayez de trouver des alliés des personnes qui vous donnent de la force qui vous donnent de l'énergie pour ne pas vous laisser attirer par les conflits que vous pourriez rencontrer et donc une baisse d'énergie puisqu'on a vu que ça pouvait jouer sur l'organisme et donc évidemment sur la santé à très bientôt au revoir